Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons encore face à un miracle de Jésus, mais aussi face à un Samaritain. Comme nous en avions parlé la semaine dernière, les Samaritains sont ceux qui sont onis, qui sont rejetés en Israël. Et pourtant, parmi les dix lépreux que le Christ va guérir, c'est le seul qui fait demi-tour pour le remercier et, comme dit Jésus, pour rendre gloire à Dieu de sa guérison. Oui, cet évangile est d'une clarté assez rapide. Nous ne pouvons pas exiger des gens quand nous faisons quelque chose pour qu'ils soient reconnaissés. Le Christ lui-même, et on le voit bien, et imaginez pour lui la douleur que cela devait être. Il soigne. Il guérit de la lettre. Maintenant, on arrive à soigner les gens, à les réadapter avec des prothèses, à vivre. Mais à l'époque, être lépreux, c'était être condamné à vivre en marge de la société. Vous avez toutes et tous vu sans doute le film Bélu, où l'on le voit quand il retourne en Israël et qu'il cherche ses parents, sa mère, ses sœurs, qui sont à la sortie de la ville dans une espèce de canyon où on a creusé des grottes et on les fait vivre là comme des animaux parce que la lettre, c'est l'horreur absolu. Déjà, c'est vrai que c'est contagieux. Mais en plus, dans la mentalité des gens de l'époque, tu es lépreux, c'est que tu es maudit par Dieu et que tu as fait quelque chose qui fait que tu l'as mérité. C'est quand même tendu à un point. Donc, être guéri de la lettre, c'est quand même une chance exceptionnelle. Et malgré tout, il n'y en a que un sur dix qui vient pour te remercier. Là, les disciples sont surpris, ils sont choqués. Mais imaginez Jésus au plus profond son cœur. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Donc, en tant qu'homme, il a les mêmes sentiments que vous et moi. Et il se retrouve face à cette ingratitude. Que faire ? Que dire ? Rien. Il ne peut rien faire, il ne peut rien dire. C'est peut-être ça qu'en tant qu'être humain, on a souvent du mal à accepter. C'est de faire les choses sans jamais rien n'atteindre en retour. Là, je suis en train de citer une chanson, c'est une autre. Ouais, il me semble, c'est du vrai. Mais c'est vrai que dans notre vie, tout ce que l'on fait, il faut le faire de mon cœur. Donner, donner. Et c'est bien d'être la suite. Vous voyez comme l'Église dans sa sagesse, et c'est pour ça que je le tiens beaucoup, comme le fait que nous ayons gardé ce qu'on appelait l'ancien calendrier des lectures. Parce que les lectures d'un dimanche à l'autre se suivent et continuent une forme d'enseignement permanent. C'est pour ça qu'il faut être appelé du ventre. Moi, j'ai regardé. C'est tout à fait. Mais, malgré tout le ventre, comme vous pouvez suivre en vidéo, c'est vrai que vous avez toujours quand même le moyen de rattraper. Mais, c'est vrai que d'un dimanche à l'autre, on nous donne cette nourriture et on nous apprend. La semaine dernière, on nous avait montré comment donner, donner sans compter le bon samaritain. Mais là, on prévient. Donner, mais sans rien attendre dans l'autre. Car l'homme est un homme. Avec ses qualités et ses défauts. Et c'est vrai que la gratitude ne fait pas forcément partie de la qualité première des humains. Bon, pardon. Mais, ce n'est pas pour cela que nous devons fermer notre cœur. Et ce n'est pas pour cela non plus que nous devons fermer notre porte. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus. Pourtant, Dieu sait qu'on aurait envie. Oui, bon, c'est bon, ça fait dix fois maintenant qu'on se fait avoir. En gros, ça suffit, hein. Et j'en connais, hein, qui m'ont déjà dit. Oh, ben non, c'est bon, c'est fini. Je ferme les écoutilles. Je le mets. Mais, ça fait aussi partie de la nature humaine d'aider l'autre quand il a le problème. On a, on est poussé naturellement à cela. Même si on ne le veut pas et tout. Même si on dit stop, non, au bout d'un moment, on le fait. Mais il faut se durcir un peu. Pas que notre cœur ne devienne plus comme la pierre. Mais juste se blinder un peu pour ne plus être touché ou perforé par des coups de couteau qui arrivent. Ça, ça arriva toujours. Après le reste des écritures d'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, ben, c'est dur, hein. Ce que nous avons chanté en introïde, ce que nous avons chanté pendant le graduel. Ne te souviens pas de nos eaux propres. Pourquoi tu nous rejettes ? Mais c'est naturel aussi, c'est chant. Vous savez, les psaumes, on en a 150. Et en fait, le roi David et Salomon, puisqu'on pense que Salomon a continué ce que David avait commencé dans la rédaction de ses poésies. Parce que les psaumes sont des poésies. C'est le reflet naturel de nos pensées humaines. Tout au long d'une journée. Et on peut avoir toutes les mêmes pensées. Et j'allais dire même des fois en une nuit, hein. Comme des nuits à sa nuit. On peut aller de la colère franche vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des hommes. Jusqu'à la détresse totale, j'en peux plus, j'en veux plus vivre et tout ça. Et puis, pour finir quand même par une note plus joyeuse, comme j'ai vu la fin des 150 psaumes, où les cinq d'un psaume sont des psaumes de louanges, louer Dieu sur la cita, sur la harpe et tout. Les psaumes, et je vous invite à les prendre, à les prier. On les trouve, ils sont dans toutes les livres. Ça, c'est le livre qu'on a commun à tous les chrétiens, parce que d'autres, ils vendent des livres. Mais là, les psaumes, on les a tous. C'est l'entièreté de l'âme humaine qui est représentée dans les psaumes. Toutes nos pensées qui sont dedans. Donc, il y a des moments où ça sera plus des détresses. Comme ceux qui, on le dit aux enterrements, on le dit auprès des défunts. « Seigneur, écoute, nous, nous nous oublions pas des profondeurs. » J'ai pris vers toi, Seigneur. « Oui, parce qu'il y a des fois, nous sommes plus bas. » Et les psaumes que nous chantons là, ce n'est pas des reproches que nous faisons à Dieu, mais c'est tout simplement le reflet de nos âmes. Il y a des moments où on lui en peut. Et je dirais même que c'est naturel. Et que c'est la preuve que nous l'aimons. Parce que quand nous aimons quelqu'un, nous ne comprenons pas qu'il puisse agir de manière… ou qu'il n'agisse pas. C'est surtout ça. Des fois, on aimerait bien qu'il gagne et qu'il passe un grand coup de balai à l'heure, et hop. Mais non. Parce que des fois, ça ne doit pas se faire. Parce que des fois, on a encore besoin de s'enverser un petit peu, d'être un peu plus combatif. Et aussi parce qu'il y a des moments, il nous le dit aussi. Mais n'inquiète pas avec ça. Il y a du monde qui vient d'ailleurs. Et c'est toujours ça, généralement. Donc on a le droit, des fois, de leur devoir. Vous savez, Thérèse Davila, une grande mystique sinangée, qui a écrit des traités spirituels merveillés. Elle avait une formule qui était, moi, qui me fais toujours éclater de rire. Parce que c'est tellement vrai. Un jour, elle dit, dans sa prière, « Mon Dieu, quand je vois comment vous traitez vos amis, il ne faut pas s'étonner que vous en avez si peu. » Et elle avait raison. Raison, parce qu'elle, qui toute sa vie s'est battue pour le Carmel, pour restaurer l'ordre du Carmel, pour créer des renaspects. Elle s'en est prise dans les dents, on ne peut pas dire autrement. Mais un autre point. On l'a quand même, à un moment, on a voulu l'accuser d'hérésie. Elle a risqué le bûcher. Sans compter qu'on l'a accusé de tout et n'importe quoi avec son professeur de vers spirituel, le Vergeant de Lacroix. Mais elle a trop eu le droit à tout dans sa vie. Et pourtant, son œuvre était merveilleuse. Et c'est pour ça qu'Aginha s'est prié ça. Mais ce n'était pas un acte de colère vis-à-vis Dieu. Ce n'était pas un acte de défi. C'est tout simplement la réponse du cœur d'une fille à son père. Loulin ne le comprenait pas. Elle lui dit « Mais je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne t'entends plus et je ne te vois pas agir. » Alors que pourtant, il agit toujours. Mais il y a des moments où nous sommes au plus bas. C'est marrant. Et c'est pour cela que nos psaumes, des fois, ont l'air un peu durs. Tout simplement parce que nous nous sommes. Ils sont le reflet de nos âmes. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours tout. Mais c'est un mystère tellement grand que Dieu... On a fêté la Sainte-Eau du Saint à l'heure du soir. J'ai raconté cette belle histoire qui lui est arrivée, mais qui est un reflet de l'humilité auquel nous devrions tous tendre. Saint Augustin était un grand saint, mais il avait cette difficulté dans la vie. C'est qu'il voulait être le meilleur. Quand il était prof de rhétorique, il voulait être le meilleur. Et quand il est devenu évêque et qu'il a fait de la théologie, il voulait être le meilleur théologien. Donc, il a commencé à chercher, à chercher, à chercher, à farfouiller. Il a voulu trouver le mystère de la Sainte-Trinité, Dieu. Comprendre comment fonctionne la Sainte-Trinité, comment fonctionne Dieu. Et un jour, on va sur la plage, à une pomme, et il voit un enfant qui avait creusé un petit trou dans le sable. Et avec une cuillère, il allait au bord de la mer, il prenait de l'eau et qu'il la mettait dans le trou. Et ainsi de suite. Et Augustin le regarde pendant un moment, et puis à un moment, il lui dit « Mais tu fais quoi ? » « Ah ! Moi ? Je vais vider la mer et la mettre dans le trou. » Augustin a le volet. Et l'enfant lui a dit « Tu sais, c'est pas si drôle que ça. J'aurais plus l'effet de remplir mon trou et de vider la mer et de remplir mon trou que toi d'essayer de comprendre la Sainte-Trinité. » « Alors arrête là. » C'était l'enfant de Jésus. Et Augustin s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et qu'il faut juste savoir et avoir l'humilité d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses, c'est comme ça. Et c'est vrai que des fois, on ne comprend pas l'action de Dieu ce moment. On se révolte, on se dit « Mais oh ! » Mais c'est comme ça. Acceptons. Et nous vous verrons la réponse très vite. Très, très vite, souvent. Et le moment qu'on accepte, qu'on se dit « Seigneur, je t'ouvre mon cœur, vas-y, fais ! » On comprend la réponse très vite. Mais il faut juste l'accepter. Et surtout, surtout, ne soyons pas comme les neufs hébreux. Soyons comme le seul qui est venu remercier. Quand nous obtenons une grâce, quand nous obtenons un cadeau de lui. Allons vers le Seigneur, nous qui n'y ont jamais fait à mon tour et de revenir le voir en lui disant. Merci. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. On ne vous demande pas de chanter à la télé-hommes à chaque fois avec l'ensemble et la fente-marre et tout. Non. Juste. Merci. J'ai compris. J'ai vu que c'était toi. Merci. Comme on devrait faire avec ceux qui nous aident dans la vie. Ne jamais oublier de remercier. Donc, voilà un petit peu en bras ce que les messages qu'on peut puiser aujourd'hui dans les Saintes Écultures. Demandons à Dieu cette force, cette force d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. La mentalité des gens ne la changera jamais. Donc, acceptons-le. Demandons-lui cette force d'accepter. N'oublions jamais de remercier le Seigneur pour les cadeaux qu'il nous donne. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme on dit.